Bonjour à tous et bienvenue dans l'exploration de cette nouvelle lune du 11 février 2021. C'est une nouvelle lune très particulière parce qu'il y a des carrés très puissants encore. C'est un peu la suite de la pleine lune passée, puis même la nouvelle lune d'avant, mais cette fois-ci c'est encore plus intense, les fameux carrés entre les signes du verso et du taureau. Et donc dans le signe du verso, nous avons six planètes et luminaires combinées, et dans le signe du taureau, deux planètes et un point qui est un point un peu fictif quelque part, qui est le point de la lune noire. Et donc voilà, ça fait trois points importants en taureau et six dans le signe du verso, et ils sont tous, sans exception, ils sont tous en carrés. Donc ça fait des carrés différents. En gros, on va compter qu'il y a deux amas planétaires, un dans le signe du verso, un dans le signe du taureau, et ces deux amas-là font carré. Il n'y a aucune planète de ces deux signes, planète ou luminaire ou point, voilà, qui sont exemptées de ces carrés-là. Ils sont tous inclus dans les fameux carrés. Donc c'est hyper puissant. Si vous regardez le thème, il y a quelques autres planètes et symboles qui ne font pas partie de ces carrés verso taureau, mais ils sont plus rares. Donc il y en a moins que ce qu'il y a dans les carrés. Donc bien sûr, dans ces points autres, il y a Chiron, il y a les nœuds lunaires. Il y a aussi Pluton et Neptune. Donc Pluton, lui, qui est encore en Capricorne, Neptune qui est en Poissons, voilà. Donc si on enlève tout ça, parce que vraiment, vraiment, là, les aspects clés, je pense que c'est une évidence, ce sont les carrés, qui sont en plus souvent très exacts. Donc des choses vraiment très importantes qui se passent. Donc finalement, on voit qu'on a été préparé beaucoup pour cette nouvelle lune du 11 février parce qu'il y a eu une suite, là. Les carrés en verso taureau se poursuivent. Et si vous avez regardé ma vidéo de l'année 2021, eh bien, je décris à quel point le carré Saturne qui est, lui, en verso, là, en 2021 et Uranus qui est en taureau, c'est un carré qui va être plus ou moins exact, mais qui va durer toute l'année 2021 et qui est l'aspect majeur de 2021. Eh bien, vous voyez que l'aspect majeur fait partie, là, des carrés verso-taureau. D'ailleurs, un des carrés de cette fameuse nouvelle lune est le carré Saturne-Uranus, hein, bien sûr. Et vous voyez que l'année, dès le début, part en force dans ces fameux carrés verso-taureau. Donc c'est déjà vraiment le ton de l'année est donné dès le début, dès janvier-février. Et voilà, cette nouvelle lune du 11 février, c'est le moment où nous avons le maximum de planètes et points astrologiques dans ces carrés, qui sont impliqués dans ces carrés. Donc, c'est vraiment le moment pour aller explorer ça. Et bien sûr, on a déjà nommé quelques interprétations de ça, puisque certains de ces carrés étaient déjà présents avant. Et c'est ce qui est intéressant en astrologie, parce qu'on va toujours chercher des couches d'interprétation qui vont de plus en plus en profondeur. Et bien sûr, il n'y a pas de limite à jusqu'où en interprétation nous pouvons aller. Et donc, c'est ce qui est réjouissant. Cette fois-ci, on peut aller creuser encore beaucoup plus loin, puisqu'on a la chance d'avoir des aspects qui reviennent comme ça et qui s'approfondissent, qui changent légèrement et qui donnent des tonalités, des petits temps, des petites différences, et des subtilités, du coup, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc, dans cette nouvelle lune, premièrement, avant d'aller voir les carrés eux-mêmes indépendamment, parce que vous voyez sur le thème, il y a des carrés qui sont très précis, qui impliquent des planètes précises. Donc, dans ces deux amas-là, il y a une suite d'aspects qui se décrivent. Mais disons qu'on prend tout ça dans son ensemble, et on se dit, voilà, le verso, comme signe, fait carré au signe du taureau. Juste pour commencer, pour se donner bien la compréhension, parce que vraiment, c'est majeur, là. Quand on a autant de planètes et points astrologiques qui font carré comme ça, il faut quand même lire ce niveau d'interprétation-là, en tout cas certains des niveaux d'interprétation qu'il y a derrière le carré carrément entre signes. C'est quand même important, donc allons les voir. Donc, premièrement, quelque chose qui est très d'actualité, c'est le fameux sujet. Le verso, bon, quand on prend verso-taureau, parce que quand même donne un petit peu de sujet, un peu emballé le sujet, quelque part, là. Quand on prend verso-taureau, on se rend compte que ce sont des signes qui sont des signes fixes. Les signes qui sont en carré, d'habitude, sont soit les signes fixes, les signes mutables ou les signes cardinaux. Et là, cette fois-ci, nous sommes dans des signes fixes. Le verso va être le signe d'air fixe, et le taureau va être le signe de terre fixe. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que le taureau, c'est le plus dense. C'est le plus matériel, on le sait, c'est la terre, c'est l'élément le plus dense. L'élément qui va être le plus subtil au niveau des éléments, c'est le feu. Et là, on voit le verso, bien, c'est bien sûr, c'est le signe d'air, lui. Et donc, il n'est pas le plus subtil au niveau des éléments. Par contre, si l'on regarde dans les quatre animaux saints, vous savez, peut-être, certains oui, certains non, que les signes fixes, les signes du zodiac fixe, sont reliés aux quatre animaux saints. Et si vous regardez, par exemple, les jeux de tarot, il y a certaines représentations. Par exemple, souvent, la carte Le Monde, mais souvent, dans certaines cartes, on va voir les quatre animaux saints qui vont être représentés. Quand on représente les quatre animaux saints, on les voit souvent aussi, ça, dans des églises, par rapport aux quatre grands évangélistes. Il y a des liens aussi entre les animaux saints, les quatre grands évangélistes. Bon, moi, je ne suis pas tellement spécialiste, là, côté christianisme, ésotérique, tout ça. Je m'y connais un petit peu, mais ce n'est pas vraiment ma spécialité. Donc, je ne m'avancerai pas trop à ce niveau-là, bien qu'il y aurait sans doute des choses intéressantes à aller voir, mais quand même. Quand on voit ces représentations, très souvent, on a quoi comme animaux saints, finalement? On a le taureau, qui est représenté par un taureau, comme animal saint, ça va être un taureau. Après, on a le lion, qui est représenté par un lion. Après, on a, bien sûr, le scorpion. Et le scorpion, c'est particulier parce que lui va être représenté par un aigle, qui représente le scorpion sublimé, quelque part. Et donc, ça, c'est une direction dans laquelle nous évoluons, en tant qu'humanité, là, d'arriver à comprendre, voir, vivre le scorpion comme l'aigle. C'est un autre sujet, pas celui d'aujourd'hui, donc passons. Et ensuite, on arrive au verso, qui représente, lui aussi, un des animaux saints. Et quel va être cet animal saint? Eh bien, c'est un ange. Ça va être comme un homme, mais avec des ailes. C'est un ange, en réalité. Donc, très particulier, finalement, nous avons trois animaux saints et un ange saint, quelque part. Et nous les appelons les quatre animaux saints. Et si on va en Kabbalah, bien sûr, il y a toutes sortes d'autres symboles qui vont être liés à ça. Voilà. Je pense les détails de ça parce que ça serait trop s'étendre. Là, pour le sujet d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on a le taureau. Et le taureau, souvent, va être représenté comme l'énergie qui va être la plus matérielle dans les quatre animaux saints. C'est vraiment la... Et puis ça, bien sûr, il y a des niveaux de subtilité, là. Mais souvent, si on regarde, par exemple, les tarots, le taureau va être représenté comme étant très matériel. Un plus que la norme. Et le verso, lui, de l'autre côté, c'est celui qui est relié à un ange, quelque part. Parce qu'il est représenté comme ça par un ange. Et donc, le lien qui se trouve ici entre le taureau, qui est cette force de matière de cette terre fixe, et ce verso, qui est cet ange, qui représente ce côté le plus, en parenthèse, comme évolué finalement, quand on touche les quatre animaux saints. Si on touche que ce monde de l'ange est très grand, puis là ensuite, évidemment, ça... Il n'y a pas de compétition entre ces, puis même entre animaux saints non plus. Et c'est clair, c'est une vision, c'est une façon de le regarder que je nomme. Je ne suis pas du tout en train de dire que dans l'absolu, eh bien, oui, l'ange des quatre animaux saints va être plus évolué qu'un autre. Bon, on se calme. Ça, ce sont des domaines, de toute façon, qui sont extrêmement subtils. Et pour aller travailler à ce niveau-là, il faut vraiment aller dans des points de vue qui sont très élevés. Donc, je ne suis pas du tout dans ce côté. Je viens juste chercher un point de vue sur cette donnée-là. Et on voit la grande différence entre ce taureau matériel, qui en réalité n'est pas si matériel que ça, parce qu'il est très subtil et grand, bien sûr, mais quand même. Donc, il y a cette représentation plus matérielle du taureau et ce côté de l'ange qui sort un tout petit peu, dans un niveau d'interprétation, du règne animal et qui rentre dans le côté ange. Et c'est ce qui va nous intéresser beaucoup dans les carrés verso-taureau. Cette grande force du verso qui pousse vers les règnes qui entrent dans le monde des anges et de ce côté du taureau qui est très matériel, tout à fait concret, la terre vraiment solide. Et là, on voit que, même si au niveau des éléments, le feu va être plus subtil que l'air quand même, eh bien, on voit qu'il y a quand même, entre taureau et verso, une énorme différence à ce niveau-là entre cette tendance à aller vers le côté matériel et le verso qui nous tire vers le côté presque, finalement, immatériel. Parce que même le côté animal va être sublimé d'un côté ange. Et ça, vraiment, c'est une des subtilités du verso qui est importante. Parce que quand on pense à de l'air fixe, eh bien, à quoi ça nous fait penser? Moi, une des interprétations de cette vision de l'air fixe que j'aime beaucoup, c'est justement celle des anges. Parce qu'on représente les anges comme un être, souvent avec un visage humain, et qui va avoir des ailes. Et donc, il se déplace dans le monde de l'air et pourtant, c'est une air qui est fixe parce qu'il y a un corps qui est relié à cette terre, à cette réalité invisible que pour nous, on va relier à l'air. Et donc, cette terre fixe du verso représente quand même vraiment ce monde des anges ou on pourrait aussi dire ce monde invisible. Le monde invisible, c'est-à-dire tout ce qui est dans le plan invisible qui, pour nous, au niveau de notre représentation, dans notre cerveau, c'est comme si c'est dans l'air. Parce que c'est invisible et l'air, justement, on ne le voit pas. Et donc, on va imaginer que le monde invisible est dans l'air comme ça. C'est notre représenté. Et le verso va coller à ça. C'est entre autres pourquoi le verso, quand on dit l'air du verso qui s'en vient, eh bien, on est tout content qu'il est en train de s'installer là. On est tout content parce qu'on sait que cette réalité un peu angélique, quelque part, eh bien, elle est en train tranquillement de se manifester de plus en plus, de faire signe de venir à notre rencontre. Et donc, quand on a des carrés majeurs, et là, on a vu à quel point c'est fort, c'est énorme les carrés. Là, je n'ai même pas nommé qui et où, mais en gros, c'est vraiment solide. On le sait, là. Les carrés qu'il y a, et puis on sait que c'est relié à toute l'année 2021. Ces carrés, parce que Saturne et Uranus vont faire carrés dans ces signes toute l'année. Là, c'est juste que c'est le moment où on souligne le côté carré vers Sautoro le plus au niveau maximal dans l'année. Donc, c'est très important. Et ces carrés-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent questionner nos cellules matérielles, ça veut dire, toutes nos... les parties de nous, toutes les consciences différentes que nous avons soi-même. Je m'explique. On va changer d'avis souvent. Dans notre vie, on va avoir une opinion, on a un ressenti très fort, on va être convaincu de quelque chose, et là, soudainement, on vit autre chose, on sent autre chose, nous changeons comme ça. Et donc, c'est des états, finalement, de conscience qui sont différents et qui touchent différentes cellules en nous. C'est tout simple, en fait. Ça dépend quelles cellules nous éveillons en nous. Il y a des cellules en nous, des parties de nous, on va dire, qui vont être très éveillées, très éclairées, très lumineuses, très conscientes, et d'autres qui sont beaucoup moins, qui n'ont pas encore eu la lumière, quelque part. Et quand on dit, quand dans les carrés versent au taureau, on a donc ces cellules qui représentent le côté taureau, ce côté très matériel parce que nous sommes incarnés dans notre incarnation, nos cellules différentes de notre corps physique sont reliées à des consciences, à des lumières, quelque part, ou des états de conscience qui sont différents. Et donc, quand on va, disons que certaines cellules sont éveillées, mais pas d'autres, eh bien, on pense d'une certaine façon. Et donc, dans toutes ces fluctuations de nos états de conscience, de nos ressentis, de nos pensées qui changent par rapport à ces états de conscience-là, par rapport à tout ça, eh bien, notre lien par rapport au verso, si on considère que ces cellules et ces états de conscience-là sont matériels, puisqu'ils sont dans l'incarnation, sont dans notre corps physique incarné, eh bien, parce qu'ils sont ramassés ensemble dans ce côté matériel et ils sont un peu à la recherche, justement, de lumière, de s'éclairer doucement. Et donc, on considère que ça, c'est le côté taureau. Eh bien, dans les carrés au verso, c'est toujours ces forces, ces cellules en nous, ces parties de nous, ces états de conscience en nous, comment est-ce qu'ils se comportent par rapport au domaine du plan invisible, par rapport au domaine des anges, on va dire entre parenthèses, par rapport au domaine du verso, de cette terre fixe, par rapport au domaine de cette compréhension supérieure reliée au plan des anges. Finalement, la grande question, est-ce que l'on croit au monde invisible? Et là, je dis croire, on pourrait dire foi aussi, est-ce qu'on a la foi dans le monde invisible? Cette question, c'est celle du carré verso-taureau qui est immense. Et là, quand je dis monde invisible, je parle de cette réalité des anges. Je parle vraiment de ça. Il y a une autre version de cette question par rapport au taureau qui est par rapport à l'opposition taureau-scorpion, mais ça, c'est un autre chapitre, on n'en parlera pas aujourd'hui de ça. Mais on va vraiment se poser sur la question est-ce que l'on croit au monde invisible entre taureau-verseau, ça veut dire, avec les forces des anges, quelque part. Ça veut dire qu'on voit autour de nous, quand on pense aux animaux sains, il y en a des animaux autour de nous. Les forces animales, on les connaît. Mais là, un ange qui fait partie de cette équation des quatre animaux sains, eh bien là, soudainement, on se dit, OK, c'est quoi cet animal sain? C'est quoi cet ange? Qu'est-ce qu'il fait là? Et là, on se dit, mais ce monde des anges, comment le connaître? Comment le comprendre? Et c'est la grande question. Et bien sûr, en nous, nous avons plein de cellules, comme je disais, dans le taureau, dans notre taureau, en nous, dans notre côté incarné, nous avons plein de cellules différentes en nous qui se comportent différemment. Pensez à quand vous mangez, par exemple. Vous avez faim. Là, on est dans le taureau, vraiment. On a faim, on a envie de manger. Pensez à la conscience qui vous habite à ce moment précis-là. Est-ce que les cellules qui sont là dans la faim, dans votre état, du besoin de manger, croient au monde invisible? Est-ce qu'elles ont la foi au monde invisible? Est-ce qu'elles y sont vraiment connectées? Alors, si vous y pensez d'avance, que vous faites une prière avant de manger, tout ça, ça va. Mais quand vous êtes en train de prendre la cuillère ou la fourchette de nourriture et que vous êtes en train de manger, qu'est-ce qui reste dans votre tête? Qu'est-ce qui reste dans notre tête à ce moment-là? C'est ça, la grande question. Est-ce que ces cellules sont vraiment reliées au monde invisible? Ou finalement, théoriquement, quand on n'est pas dedans, oui, mais quand vraiment on a faim, là, c'est autre chose. D'autres énergies passent et finalement, ce monde angélique, ce monde du verso, quand on le lit à ce niveau-là, si on va faire une lecture du monde du verso qui touche le monde des anges, eh bien, cette terre fixe, eh bien, qu'est-ce qu'il en reste? Et c'est comme ça pour à peu près tout. Quand il est temps de dormir, quand, au niveau de l'amour, par rapport à la sexualité, qu'est-ce qu'il reste en nous? Qu'est-ce qui passe? À quel point ces cellules-là vont être activées par rapport au monde angélique? Pour vrai, la vraie chose, on ne va pas se raconter l'histoire, les vrais ressentis que nous avons. Et là, on voit que, oui, effectivement, il y a beaucoup d'états de conscience en nous qui sont différents. Quand on souffre, par exemple, quand on a mal, quand il y a un accident, quand on est stressé, quand on est sous pression, quand on est au travail et que rien ne fonctionne, quand on est dans le manque, quand on a toutes sortes d'états qui vont appeler des cellules dans notre corps différentes et qui vont faire en sorte que, est-ce que ces cellules ont reçu la lumière du verso ou pas? C'est la grande question des carrés verso-taureau. Est-ce que ce monde des anges fait partie de notre vécu, de notre ressenti? C'est extrêmement grand comme question et je trouve que cette nouvelle lune du 11 février vient mettre ça en avant d'une façon très unique. Donc voilà. Et si on se dit bon, ok, quelle belle question, belle théorie. Maintenant, vous vous rappelez, dans les dernières vidéos que j'ai faites, je parlais du verso beaucoup quand même parce que là, il s'active. En ce moment, on le sait. Et donc, on disait il y a un verso gris et un verso plus lumineux ou dans lequel il y a de l'amour. Vous vous rappelez de ça? Et cette notion-là, moi, je ne la lâcherai pas cette notion. en passant, parce qu'elle est super importante. Alors qu'on entre dans une ère nouvelle, dans l'ère du verso, eh bien, se poser cette question, est-ce que l'on tombe dans le côté gris ou dans le côté de l'amour du verso? Parce que les forces astrologiques, elles sont partout. Et si on n'est pas capable de vivre un aspect élevé, vous le savez, eh bien, on va être pris dans les aspects plus bas. C'est toujours comme ça, infiniment, toute notre vie et il n'y a pas de limite jusqu'où on peut monter. Il y a vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup à explorer. Donc là, même chose, on a ce carré taureau-verso, verso-taureau. Et donc, comment est-ce qu'on se comporte avec ça? Quelle grille de lecture est-ce qu'on va vivre? Eh bien, il y a une grille de lecture grise que l'on vit en ce moment qui est énorme, qui crève les yeux quelque part. c'est presque trop. Voilà. Ben voilà, simplement, la COVID, cette fameuse histoire de la COVID que nous vivons depuis 2020. Je ne me répéterai pas, il y a eu toutes sortes d'aspects en 2020 qui ont amené ces forces, qui nous amenaient surtout dans cette compréhension du pouvoir. Maintenant, ça a changé et maintenant, nous sommes encore dans le même vécu qui se poursuit, mais on le vit à un autre niveau maintenant, c'est celui de ces carrés verso-taureau. Il faut savoir que la COVID, extérieurement, la situation reliée au confinement, tout ça, bon, les couvre-feux, tout, est plein de complications énormes. Eh bien, dans un certain plan, on a l'impression que ça ne change pas beaucoup. C'est comme si ça se poursuit. Astrologiquement, c'est clair que ça a complètement muté, changé, transformé depuis décembre, le 21 décembre, ce fameux solstice d'hiver qui a été si important, en tout cas, solstice, vraiment, c'était vraiment clé, ça, ce moment. Et tout a changé. On est entré dans ces carrés verso-taureau et là, ce n'est plus une question de regarder le pouvoir, tout ça, comme on avait eu en 2020. Maintenant, c'est une autre question, c'est celle de est-ce que l'on croit au monde invisible ou pas? Et la question du monde invisible, si on est monde des anges, vraiment, je parle du monde des anges quand je dis monde invisible parce qu'il y a plein de ch'couches dans le monde invisible aussi. Mais vraiment, là, je dis monde invisible dans le sens, le plan, on va dire, angélique, ce plan où on voit le monde invisible dans ce sens-là. Eh bien, voilà, là, cette fameuse question, c'est une question qui est extrêmement sous-évaluée, tu vois, c'est quelque chose, ce carré verso-taureau, on ne le regarde pas beaucoup et on le regarde de haut, en fait, beaucoup vont regarder ça de haut. Et voilà. Et donc, si on ne le regarde pas bien, ce fameux carré, si on ne l'aime pas, ce carré, si on n'aime pas se poser cette question et l'approfondir, se dire, mais voilà, mais oui, qu'est-ce que le monde des anges, ce monde des anges a des choses à nous dire en ce moment, il nous parle, il fait tout ce qu'il peut, astrologiquement, il fait tout ce qu'il peut pour nous rejoindre et on ne se pose pas trop la question. Eh bien, si on le voit d'une façon grise, ça veut dire sans amour, l'amour qui est, qui va représenter finalement ce chemin qui va amener notre force de vie jusque dans les sujets pour qu'on puisse le comprendre avec lumière, hein, ce travail que, bon, je passe les détails, mais disons le côté, on utilise vraiment notre force de vie, là, pour éclairer notre force de lumière pour éclairer tout sujet, alors si on ne fait pas ça, ce fameux carré continue et le fameux, la fameuse crise du COVID, eh bien, ce qui est difficile avec ça, c'est qu'il y a un côté invisible à cette affaire. Ce côté invisible de la COVID, parce que vraiment, en passant, le virus, on ne le voit pas vraiment, il y a des espèces de tests qui sont plus ou moins justes, et donc finalement, même avec les tests qui ne sont pas le virus lui-même, qu'on regarde, c'est juste des tests d'autres choses, eh bien, même ça, ça reste comme un peu encore invisible. Donc, avant 2020, ce côté invisible était relié à Pluton. Vous vous rappelez, il y a des gros aspects avec Pluton. C'était relié à Pluton, donc relié au pouvoir, relié dans cette lecture-là, relié au pouvoir, caché, tout ça, on était là-dedans. Mais là, le côté invisible invisible de la COVID change. Ce n'est plus le même sens qui l'apporte. Maintenant, le côté invisible de la COVID, parce que c'est vraiment un truc invisible en passant, on se met des choses sur les mains, on met les masques, tout ça, mais parce qu'on a comme, je veux dire, peur, ou on va essayer de se protéger, on va dire, de quelque chose qui est complètement invisible pour nous. Donc, c'est très particulier la situation, et comme c'est invisible, il y a des cellules en nous qui n'y croient pas. Il y a des cellules en nous qui ne croient pas vraiment à la COVID, en fait, qui savent que les gens meurent, ça, ça va, on a compris quand même, mais il y a des parties de nous qui ne croient pas trop, et du coup, ces parties de nous, ils vont aller chercher toutes sortes de choses différentes, tout comme avec le monde des anges, le monde du verso qui est invisible, eh bien, il est invisible, et donc, est-ce qu'il est réel? Il y a plein de gens qui disent que les anges n'existent pas, ça, ça existe, des gens qui pensent que les anges n'existent pas, en passant, c'est comme la COVID, c'est comme les virus, on va dire, les virus n'existent pas, on va dire, il y a des forces en nous qui vont travailler le carré verso-taureau par rapport à cette situation, et toute la force taureau qui dit, oui, mais voilà, les entreprises, les compagnies, toutes les, il faut vivre, cette force taureau qui dit, mais il faut vivre, nous sommes matériels, nous sommes, voilà, on a besoin d'aller au restaurant, de tout ça, là, bon, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans parce qu'il y en a trop et il y a tellement de façons de le voir que bon, mais quand même, il y a toutes ces forces en nous très matérielles qui se révoltent quelque part contre ce côté invisible et qui disent, mais ça n'existe pas, pourquoi on fait telle chose, il y a plein de, on va dire, il y a plein de gestions qui ne sont pas cohérentes, et on va critiquer cette affaire, et bien voilà, comme on ne se pose pas la question sur le monde des anges, comme il faut, une vraie question, et bien le ciel, on n'utilise pas cette énergie dans ce plan d'interprétation, pas de problème, on va faire une belle situation avec la COVID qui va se poursuivre et qui fait que ce côté invisible de la COVID, et bien, voilà, on va le poursuivre. tant que l'on ne regarde pas cette force du carré verso-taureau, puis sachez que c'est 2021 au complet, le carré Saturne-Uranus, Saturne qui est en verso, puis Uranus qui est en taureau, et on sait qu'Uranus en plus en taureau veut bouger, changer des choses matérielles, bon, donc, tant que l'on ne regarde pas ces carrés, puis le 11 février, c'est le moment maximal de ces carrés-là, et bien, tant qu'on ne le fait pas, les forces par rapport au monde invisible, et bien, on va les vivre autrement. Quand la COVID va se terminer, quand est-ce que la crise va terminer, on ne le sait pas, c'est invisible, qui va décider, on ne sait pas, c'est le monde des, mais là, on n'est même plus en plus dans le pouvoir comme on était en 2020, maintenant, c'est, on ne sait pas, c'est dans le vide, c'est dans cette aire fixe du verso que la réponse se trouve, mais là, en ce moment, quand on travaille à ce niveau-là, dans cette interprétation des carrés, nous sommes dans un verso gris, je crois que c'est évident pour tous. Le vaccin va sauver tout le monde, par exemple, voilà, un verso gris, c'est très gris, cette affaire, il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est un, bon, il y a de l'amour parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices, tout ça là-dedans, ok, ça c'est entendu, mais ce n'est pas un amour intérieur, personnel, qui fait que, par amour, on va chercher, se relier à un sujet, l'ouvrir, l'éclairer, l'illuminer et faire en sorte qu'on grandit spirituellement avec ces forces qui nous sont offertes. Donc vous voyez que les carrés verso taureau, ce n'est pas n'importe quoi. Là, on est face à quelque chose d'invisible qui est au-dessus de nous, notre côté taureau, terre, ce besoin physique là, de voir les gens, de connecter, de tout ce côté-là, il en veut, il se révolte, il est en carré lui-là, il est en pleine révolution, il n'en peut plus, il se dit, ce n'est pas vrai qu'on va me forcer à faire telle, telle, telle chose dans mes cellules à moi. Il y en a plein, le vaccin, ce n'est pas vrai qu'on va mettre un vaccin dans moi parce que c'est mes cellules à moi, très taureau, ça comme point de vue. Donc après, est-ce que vous êtes pro ou pas pro vaccin, ça c'est personnel à chacun. Moi, je ne vais pas donner ma compréhension de ça maintenant parce qu'on parle d'astrologie maintenant. Mais bon, j'en ai une, non? Faites-vous en pas, j'en ai une. Mais voilà. Mais le point, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette force? Parce que si on ne la vit pas dans les plans d'interprétation supérieurs, si on n'utilise pas les forces astrologiques bien pour faire le travail spirituel qui nous fait avancer, eh bien, le ciel va trouver moyen de nous les faire travailler dans un plan plus bas. Et c'est ça, ce côté invisible de la COVID qui s'ouvre depuis le 21 décembre, depuis le solstice. Cette entrée en verso, tout devrait devenir formidable, avec l'arrivée du verso. Il y a plein de gens qui en parlent comme ça. Eh bien, voilà, ce côté formidable, il est entre nos mains. Est-ce qu'on l'utilise pour comprendre le monde angélique? Chose que moi, c'est ça que je fais personnellement, c'est là-dessus que je mets mes énergies. Ou est-ce qu'on l'utilise d'une autre façon où le ciel va nous forcer à être face à quelque chose d'invisible qui est très important, mais qu'on va craindre dans nos cellules matérielles, concrètes, taureaux. Voilà, ça, c'est la grande, grande question, la compréhension de ce carré majeur, énorme. Elle est là, on l'a vu au niveau mondial, c'est gigantesque. et de voir aussi avec finesse la différence entre ce qui s'est passé en 2020 qui était vraiment relié à cette question de pouvoir. On en a parlé beaucoup, donc je ne vais pas trop la répéter là en ce moment, mais de voir la finesse de la... comment on était dans cette énergie-là précisément et que depuis décembre, on entre dans une autre phase. C'est là, c'est devenu le monde invisible, le monde des anges. C'est ça qui passe et évidemment, extérieurement, on pourrait croire que c'est pareil, mais non, ça change, ce n'est pas la même chose. Tu sais, le premier confinement, le deuxième confinement, tout ça, bon, je ne sais pas où vous vous êtes rendus dans vos pays à vous, respectivement, mais il y a une vraie différence depuis décembre. Il y a une vraie différence extérieure et on pourrait croire que c'est à peu près la même chose, mais dans le vécu, astrologiquement, c'est tellement clairement montré que c'est différent. ce n'est pas la suite de la même... Oui, c'est la même chose qui se poursuit, mais ce n'est pas le même sujet quand on travaille astrologiquement, de façon subtile, spirituellement, pour avancer avec les forces qui nous sont données du ciel. Ce n'est pas du tout le même travail, en fait. C'est autre chose. Là, la question, c'est ça, c'est le fameux verso, qu'est-ce que le monde des anges? Bon, c'est tellement drôle parce qu'il y a tellement de gens que le monde des anges, ça n'en dit rien ou presque rien, mais c'est le sujet, il est énorme, il est présenté, donc voilà. Si on ne le prend pas à ce niveau-là, il faudra le vivre après. Après, maintenant, pour aller explorer cette question plus en profondeur, eh bien, on va aller regarder les aspects précis de ces fameux carrés verso-taureaux, les uns après les autres, donc plongeons là-dedans, allons savourer ce monde, allons-y tout de suite. Commençons avec le premier, si on commence au début de ces deux signes. Donc, le premier carré qui est Saturne inverseau, qui est à 6 degrés, Uranus en taureau à 7 degrés, si je ne me trompe pas, de mémoire, en tout cas, c'est dans ces eaux-là, 6-7 degrés, et donc, vous le voyez d'ailleurs sur le thème là qui est affiché, donc vous pouvez vérifier. Et donc, ce fameux carré entre Saturne et Uranus, ce carré-là, on le sait, c'est celui de l'année 2021, donc c'est lui qui tient tout le reste, c'est lui qui dit voilà le sujet à travailler. Donc, vous comprenez que ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant dans la vidéo de maintenant, eh bien, cette fameuse question du monde des anges, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu une des grosses, grosses questions de l'année. Par contre, Saturne-Uranus, c'est quand même ce qu'il nous nomme là, ce qu'il va nous nommer, c'est qu'on ne peut réaliser que et aussi nous connecter et travailler avec, concrètement, par rapport au monde du taureau, que ce qui a été préparé bien auparavant. Parce que pour entrer dans le côté matériel, il y a des couches, il y a des étapes. Il faut que, c'est comme on va imaginer que quelque chose descend comme ça du ciel et on va dire, je dis du ciel, mais imaginez-le comme vous voulez là. Vous pouvez le voir de plein de façons. Si on le prend à travers les éléments, comme une force du feu qui se condense en air, qui se condense en eau, qui se condense en terre. Voyez-le comme vous voulez, il y a plein de façons de le lire ça. Mais quelque chose qui descend, on va dire, d'en haut, qui vient du déplant subtil et qui vient se concrétiser. Si vous pensez, par exemple, à un enfant, pareil, il vient d'un monde très, très subtil et là, tranquillement, il arrive et il va être formé de plus en plus dans le ventre de la maman, etc. Il va venir au monde après. Donc, vous voyez qu'il y a des couches comme ça qui représentent aussi d'ailleurs les éléments et qui vont comme ça se matérialiser de plus en plus. Donc, cette image-là, il faut voir un peu ça. Et donc, ce carré Saturne-Iranus, lui, ce qu'il dit, c'est, eh bien voilà, nous souhaitons travailler avec les forces du Verseau. C'est quand même une étape marquante, là, 2021 pour l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est un moment important. Et donc, oui, nous souhaitons travailler avec les forces du Verseau, cependant, parce que Saturne, quand même, il est un peu casse-pieds, cependant, nous devons travailler uniquement avec ce qui a été préparé comme il faut, convenablement, ce qui est possible d'amener dans le côté matériel. C'est ce qui nous limite beaucoup, parce que le côté du Verseau, il est formidable, il est beau, il est grand, il est puissant, c'est la nouvelle vie, c'est l'âge d'or presque. Vraiment, ça correspond à ça pour vrai. Cependant, ce que nous pourrons vivre, ce fameux carré Saturne-Uranus dit, nous ne pourrons matérialiser, vivre, expérimenter seulement ce qui a été préparé préalablement. On ne va pas préparer tout en un jour. Ce n'est pas vrai. Il y a des étapes à ça. Un jour, c'est symbolique. Trois jours, c'est symbolique. Tout ça, ce sont des symboles et il faut les préparer pour vrai. Il faut que ça descende dans la conscience et seulement ce qui a été préparé et qui correspond au Verseau, nous pourrons le vivre. C'est le carré Saturne-Uranus. Lui, il nous donne ce message. C'est un message qui dure toute l'année 2021. j'aurais envie de faire deux, trois petits clins d'œil là-dessus. Mais bon, c'est le truc, c'est que on aimerait tellement mieux. On aimerait tellement, par exemple, un gouvernement parfait. On aimerait tellement toutes sortes de choses qu'on souhaite. Plus de pollution, tout ça. Il y a l'amour, le vrai amour entre êtres humains, tout ça. On aime, on souhaite tout ça et c'est vrai, on le souhaite, mais il faut le préparer pour vrai. Il faut faire toutes les étapes que ça prend pour qu'on puisse le vivre dans nos cellules, dans notre force taureau. Il faut faire ces étapes. C'est super important et c'est le message du carré Saturne-Uranus. Il dit, oui, l'ère du verso, c'est sérieux, ça s'en vient, c'est maintenant, ça arrive. Cependant, si vous voulez la vivre, votre ère du verso et pas une verso grise, si vous voulez vivre une vraie ère du verso du type âge d'or, eh bien, il faut préparer, les amis, les étapes. Allez-y, ça y est, les énergies sont là, utilisez-les, préparez-vous. Évidemment, entre-temps, on va s'entraîner, on va continuer à fonctionner avec des choses qui sont ce qui a été préparé. Donc, on ne peut pas inventer comme ça un gouvernement parfait alors qu'il n'y a aucune base qui a été vraiment placée. Donc, il faut faire des étapes, il faut les souhaiter pour vrai, il faut travailler dessus pour vrai, il faut se consacrer à des choses de cette façon. Ça, message, Saturne-Uranus, énorme. Bien sûr, il y aura plein d'autres couches de lecture de ce carré qui va évoluer pendant l'année 2021. Donc, c'est évidemment, l'interprétation que j'en donne, ce n'est pas absolu, la seule, etc. Bien sûr que non. Il y en a beaucoup d'autres et on en découvrira d'autres même sur cette chaîne ici, en ce moment. On en découvrira d'autres dans les semaines, dans les mois à venir, tout au long de 2021, puisque c'est un aspect qui dure longtemps. Donc, voilà. Maintenant, allons voir l'aspect suivant. Alors, lui, il est quand même costaud parce qu'on a Jupiter et Vénus qui sont conjoints à 12 degrés en verso, de mémoire, vous le voyez d'ailleurs sur le thème, donc vérifiez si c'est vraiment ça, mais je crois que oui. Donc, 12 degrés en verso qui fait carrer précisément à la lune noire moyenne. Là, c'est la lune noire moyenne que moi, j'utilise le plus souvent. Évidemment que des lunes noires, il y en a plusieurs. Il y a la corrigée, il y a la vraie et il y a la moyenne qui sont les plus communes, mais il y en a encore d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un point fictif, la lune noire. Et donc, c'est pour ça que moi, souvent, je vais l'utiliser plus ou moins, mais là, elle est tellement active qu'il faut l'utiliser. Donc, si vous préférez la lune noire vraie, qui est un peu l'autre qui est beaucoup très populaire en ce moment, eh bien, elle serait plutôt vers 26-27 degrés, là, en taureau. Et donc, du coup, voilà, elle, elle est plus loin et donc, si vous prenez la vraie, elle va être dans l'autre carré suivant. Moi, j'aime bien la moyenne, donc je vais l'utiliser, là, pour l'interprétation maintenant, sachant que le sens de ça va se rejoindre de toute façon parce qu'on parle d'amant planétaire. Si on veut coller à des aspects précis puis du coup, pouvoir mettre l'intensité que la précision nous offre, eh bien, on va prendre, du coup, dans l'interprétation cette fois-ci, puis moi, c'est ça que je prends tout le temps, en fait, la lune noire moyenne qui est un carré très, très, très précis, 12 degrés, 12 degrés avec Jupiter, Vénus qui sont conjoints à ce moment-là en verso. Donc, aspect d'une précision, là, savoureuse, mais super forte. Et là, on a quelque chose d'incroyable, quelque chose de complètement nouveau. Jupiter, Vénus en conjonction, alors là, ça, ça, ça change tout ce qu'on avait avant, à date de 2020, 2021, là, les aspects qui poussent depuis longtemps, là. La conjonction Jupiter, Vénus amène quelque chose de complètement nouveau et pour moi, c'est ce qui est révolutionnaire quelque part dans cette nouvelle lune du 11 février, là, 2021. Vraiment, c'est ce qui est très, très nouveau là-dedans. Donc, Jupiter, Vénus, Vénus, on le sait, avait eu un rôle en 2020 où elle n'avait pas rencontré Pluton lors de la grande conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, c'était un peu la seule planète mobile, rapide, on va dire, relativement rapide, qui n'avait pas rencontré Pluton. Et donc, elle a ce petit quelque chose parce qu'elle porte un secret depuis un an qui n'a pas été dévoilé. Dernièrement, elle avait eu des conjonctions et des aspects particulières. Elle avait eu conjonction à Pluton, tout ça. Elle a eu des aspects quand même importants dernièrement. Donc, elle commençait à dire, oui, j'ai quelque chose à vous donner, j'ai vraiment quelque chose à dire dans tout ça. Mais là, ça y est, elle se donne, voilà, pendant cette nouvelle lune du 11 février parce qu'elle entre en conjonction à Jupiter. Et là, on a les deux, en astrologie un peu classique, on va dire, Jupiter et Vénus, ce sont les deux grands bénéfiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais très classique. Et donc, on a vraiment les deux planètes qui sont les plus, on va dire, généreuses. Jupiter et Vénus dans l'arbre de vie vont représenter, vont être reliées à deux séphirotes qui sont dans le même pilier de l'arbre de vie, donc Netsar et Hezèbes, qui est le pilier de la miséricorde, le pilier de la grâce. Donc, ces deux planètes sont les plus près de nous, on va dire, qui portent vraiment une grâce, une miséricorde qui vont être très bienveillantes envers nous. Et donc, Vénus l'est par cet amour, cette force qui nous donne toujours une chance, qui permet de vivre des choses agréables, malgré, voilà, toutes les choses désagréables que l'on fait. Malgré tout, l'amour est possible. Malgré tout, il y a toute cette force de Vénus qui donne, qui donne, qui donne. Et Jupiter, elle, va être une générosité un petit peu différente, celle qui va, celle qui va avoir une autorité dans sa générosité, et qui va prendre des décisions, qui va favoriser, qui va aider, qui va vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, deux forces de générosité, de grâce qui sont ensemble dans le verso, qui sont douces pour nous. Ça, c'est très différent du carré Saturne-Uranus dont on vient de parler. Parce que le Jupiter, Vénus, le Jupiter, Vénus en conjonction en verso, c'est cette force qui nous approche ce monde des anges pour nous. Parce que pour nos cellules taureaux, là, ce monde des anges, eh bien, il est un peu insécurisant parce qu'il n'est pas incarné. Et pour nous, le côté non incarné, il évoque quand même un peu la mort, malgré tout. Donc, il nous fait un peu penser à des choses qui nous font peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il évoque l'inconnu. Mais là, avec ce Jupiter, Vénus qui s'y trouve dans ce monde du verso, il y a vraiment une possibilité de se rapprocher du monde des anges, du monde, de ce monde du verso-là, ce monde des anges avec amour et en se sentant bienvenu et que ce soit doux d'aller voir le monde des anges. Parce que souvent, il y a de la rectitude dans le monde des anges. Ils ont... L'amour pour eux n'est pas le même que celui que nous vivons nous. On pourrait dire, ouais, c'est pas la même chose. Pour nous, comme nous sommes incarnés, nous avons besoin d'un amour qui... qui est doux pour nous et qui nous emballe et qui fait que même avec toutes nos imperfections, toutes ces parties non éclairées, eh bien, il y a un amour qui prend soin de nous. Dans le monde des anges, il n'y a pas de morceaux non éclairés. Ils sont dans un monde où la lumière règne. Et donc, l'amour se manifeste différemment. Ce n'est pas la même force d'amour. Et c'est ça qui est tout spécial dans cette conjonction de Jupiter-Vénus. c'est que si vous travaillez avec une force, un esprit, quelque chose qui vous inspire depuis toujours, vous avez une cause et vous vous dites derrière cette cause, il y a une qualité, il y a une qualité, vous avez une quête particulière, vous travaillez dans un sens, dans un but précis. Sachez que derrière chaque qualité, chaque vertu, il y a un ange, en fait. Il y a un être du plan invisible, un être de lumière qui tient cette qualité, cette vertu. Il la tient, il fait qu'elle demeure, elle reste, elle est sauvegardée de tous les traquages justement que nous, nous vivons sur Terre. Il y a une force de lumière qui tient chaque qualité. Donc, si vous travaillez avec un esprit, avec un être invisible, avec une force, mais qu'il vous est difficile de vous relier à cette force, pourquoi? Mais simplement parce qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas, c'est dans le monde invisible. Eh bien là, les forces de cette nouvelle lune sont très, très favorables pour se relier à ce plan et se sentir accueilli dans ce plan. C'est comme si le monde invisible, le monde des anges, nous ouvre une porte, une porte douce pour que nos cellules taureaux n'aient pas peur d'aller voir ce monde des anges. Parce que très rarement, on va se poser la question est-ce que, qu'est-ce que la, je donne un exemple que vous comprendrez, j'espère, rapidement, celui de l'astrologie. En l'astrologie, c'est clair, on travaille avec le monde invisible. Il y en a qui vont dire l'astrologie, ça peut être aussi scientifique, il y a des études qui vont être bonnes. ça va, je comprends, mais quelque part, les planètes elles-mêmes ou les points sont des forces, bien sûr, ils sont matériels, ils existent, mais ce sont des forces quand même qui sont principalement spirituelles, c'est principalement une lumière qui vient à nous, puis même la lumière, il n'en arrive pas des tonnes, bien des tonnes, c'est drôlement dit, mais il n'y en arrive pas beaucoup, 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 c'est quand même subtil, aller voir Pluton à l'œil nu dans le ciel, c'est pas simple. Donc, vous voyez, ces forces sont principalement spirituelles. Donc, en l'astrologie, c'est clair, on travaille avec le monde invisible, la question se pose pas trop, c'est un peu une évidence. Et donc, par contre, ce qui est beaucoup plus rare, c'est combien de fois est-ce que l'on va se poser la question, quel est l'ange de l'astrologie? Quelle est la force? Quel est l'ange? Quel est l'être de lumière qui travaille avec moi dans le monde de l'astrologie? Pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui étudient l'astrologie, qui aiment ce sujet, quelle est cette force et comment est-ce que je la comprends? Comment est-ce que je me relie à cette force? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Pourquoi? Parce que ce monde invisible est invisible. Il n'est pas incarné, il n'a pas de corps. Pour notre côté taureau, pour nos cellules incarnées, c'est une question qui nous fait presque paniquer en réalité. C'est pour ça que très peu se posent cette question de façon claire, de façon posée, et qui attendent qu'une réponse vienne de recevoir « Ok, oui, je comprends mieux maintenant. » Parce que qui peut dire « Moi, je sais quel est l'ange de l'astrologie » ou quelque chose comme ça. « Moi, je le connais vraiment, il me parle, moi je sais c'est quoi. » Alors, disons que quelqu'un dirait quelque chose comme ça. Disons que ça arrive, que quelqu'un pense ça. Eh bien, c'est très intéressant. On va le prendre comme une piste. On va demander « Ok, de partage-nous donc tes informations sur le sujet. » Il va nous donner ces informations que lui a. Et bien sûr, nous savons tous que cette connexion n'est pas complète. Parce que le monde des anges, il nous dépasse. Il y a plus que les perceptions de certaines personnes, de certains clairvoyants sur le monde invisible. Le monde invisible nous dépasse. Les perceptions que certains clairvoyants ont contiennent des choses intéressantes. Dans certains cas, on pourrait même dans certains cas dire qu'ils sont véridiques. mais dans combien de cas est-ce qu'on peut dire qu'elles sont entières et complètes? Alors là, je serais tenté de dire aucun cas. Parce que ce monde invisible, ce monde des esprits, ce monde des anges, eh bien, il est grand. Il est grand et il nous dépasse. Et se poser la question pour nous rapprocher de lui, pour comprendre un peu mieux quel est ce monde, comment est-ce qu'il travaille. Je donne un autre exemple. Moi, je travaille beaucoup avec les abeillants. J'en parle souvent avec l'apithérapie, tout ça. J'ai même ma chaîne YouTube sur ça aussi. Eh bien, pareil, moi, c'est certain. Vous devez vous en douter. Je suis relié à... Je travaille le mieux que je peux avec l'esprit des abeilles. Mais c'est la même chose. L'esprit des abeilles, c'est quoi? C'est qui? Comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, bien sûr, personne n'a une réponse parfaite à cette question. Et c'est là, dans des moments comme avec ce carré Jupiter-Vénus, avec Jupiter-Vénus, il y a une porte pour aller chercher, se rapprocher de ça en confiance, sans avoir peur que je n'aurai pas de questions. Je me pose la question, si je n'ai pas de réponse, c'est que le monde invisible n'existe pas. Il y a une panique en nous. Le premier réflexe, lui, en tout cas, il en fait partie des premiers réflexes, c'est, si je me pose la question et que je n'ai pas de réponse claire, nette, agréable et précise, eh bien, je vais douter du monde invisible alors que je veux y croire parce que je sais qu'il existe et tout. Donc, vous voyez, là, je nomme des choses qui se passent en nous quand on se pose ces questions-là. Et ça se passe en tout le monde, hein? Ceux qui disent qu'elles ne leur arrivent pas, il y a, je suis certain, moi, qu'il y a certaines questions qu'on pourrait poser où ça y est, ah, ça y est, vous aussi. Donc, c'est très important d'être honnête quand on travaille avec le monde invisible parce que c'est très grand et c'est vaste et, voilà, il n'y a personne qui connaît le monde invisible si bien que ça, hein? Il y en a qui ont fait toutes sortes de théories pour décrire ci et ça. OK, c'est bien. Ça va être des bases sur lesquelles on peut s'inspirer, avec lesquelles on peut travailler pour aller chercher, pour aller comprendre un peu mieux comment ça travaille et tout ça. Voilà. Bon, sujet très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jupiter, Vénus, font carré à qui? À cette fameuse lune noire moyenne. Donc, cette lune noire, qu'est-ce qu'elle fait? La lune noire, elle, elle, moi, je la décris toujours comme elle nous propose, elle vient, elle vient nous aider à développer notre fidélité à l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne, en général, deux. C'est très binaire, c'est la lune, tout ce qui touche la lune va beaucoup toucher sur le deux. On sait que la lune a deux faces, quelque part. Bon, donc, cette lune noire, elle va travailler, donc, elle va nous donner, en général, deux, c'est symbolique, le deux, donc, deux options, deux chemins de possibilités, et il y en a une, et c'est ça qui est délicat avec la lune noire, c'est que chaque fois, dans ces deux options, c'est intense, c'est vivant. Ça veut dire, notre âme vibre dans les deux choix. Dans un des choix, l'âme va pouvoir s'installer longtemps, dans un autre choix, l'âme ne fait que passer. Donc, quand la lune noire se présente, c'est pour ça, souvent, qu'il y en a qui vont dire, la lune noire, c'est très mauvais, c'est des transgressions, le féminin, tatati, tatata, tout ça. Je comprends, c'est vrai, c'est un niveau d'interprétation, je l'entends, mais je préfère proposer celui-ci, parce qu'il ouvre un peu le sujet. Donc, il y a deux chemins comme ça. Il y en a un où il y a l'âme qui fait un clin d'œil et qui s'enfuit après, et dans l'autre, l'âme fait un clin d'œil et elle va rester. C'est possible pour elle de rester. Et donc, quand Jupiter, Vénus, comme ça, en verso, on les a décrits, leur énergie fait carré à cette lune noire moyenne, eh bien, cette porte que le monde des anges nous ouvre, voilà, eh bien, il y a deux chemins pour la regarder. Il y en a un rapide qui nous donne un peu de, qui nous jette un peu de poudre aux yeux, finalement, puis après, on se rend compte que, bon, c'était un petit peu comme une illusion. C'était vrai, mais en même temps, illusion, puisque ça ne dure pas, puisqu'il n'y a pas vraiment de suite. Et il y en a un autre qui est plus vrai, qui va perdurer dans le temps. Ça veut dire que notre exploration du monde invisible, nos questionnements et cette grâce qui descend sur nous, parce que vraiment, Vénus-Jupiter en conjonction, c'est une grâce qui descend sur nous. Donc, cette grâce-là qui vient sur nous, eh bien, il y a deux façons de la regarder. Il y a une façon qui va être un peu comme un feu de paille, on pourrait dire, mais qui après va, c'est comme si elle va laisser des traces, laisser une pollution qui marque, finalement. Et de l'autre côté, il y a une façon de regarder ce rapprochement au monde des anges, au monde de la lumière, qui est éternelle et qui fait que l'on se rapproche vraiment de notre âme, du monde de l'âme, de ce monde de lumière pour vrai. Donc, attention, avec ce carré, attention à tout ce qui, à tout ce que, par exemple, le monde du taureau, parce que la lune noire moyenne, là, elle est en taureau à ce moment-là, à toutes les forces en nous, toutes ces cellules qui veulent quelque chose rapidement. attention à ça, parce que, c'est ça, si c'est la force taureau qui vient décider, voilà, ce chemin, parce qu'il est intense, parce que je le veux, parce que j'en ai besoin, eh bien, ça se crispe et le monde spirituel, il disparaît après. Je vais donner un exemple plus concret de ça. Les sectes, par exemple, fonctionnent beaucoup comme ça. Il y a une étincelle, souvent, qui va être donnée, et là, je parle vraiment de les faux gourous, ce genre de choses étranges, là. Donc, il y a une étincelle qui est donnée. On a l'impression d'être lié, justement, au monde spirituel, parfois même au monde des anges. Il y a aussi des clairvoyants, comme des clairvoyants pas nettes, là. Il y a toutes sortes de niveaux là-dedans. Et donc, des choses comme ça, on a le... il y a quelque chose qui est donné. On pense qu'on est relié au monde invisible parce qu'on s'est fait dire que c'est ça, puis on est tout feu, tout flamme. Mais après, ce monde invisible quitte, il reste le côté matériel de ça. Donc, ceux qui ont fait, par exemple, des systèmes très figés, le côté dogmatique, ça veut dire, c'est comme si la matière, le côté taureau, gagne, finalement, et l'esprit est parti. Quand on pense, par exemple, aux civilisations, aux mouvements des religions, aussi, il y avait, c'est vrai, il y a eu de l'amour, il y a eu la présence de l'âme, elle était là, la présence divine, même, a pu se manifester. Mais, elle s'est trop condensée dans la matière, le taureau l'a engloutie, on pourrait dire. Et là, l'esprit est parti. Et donc, le monde des anges est parti, c'est pour ça, souvent, les religions vont tomber, les civilisations vont tomber aussi. Parce que, la présence angélique qui veille sur cette civilisation, sur cette religion, sur ce mouvement, eh bien, elle, elle est partie. C'est pour ça aussi. voilà, donc, le fameux carré Jupiter-Vénus avec cette lune noire, il nous met en garde de ça. Faites attention, si vous vous prenez dans quelque chose de trop matériel, eh bien, si l'esprit s'enfuit, lui, parce que lui, il n'est pas pris dans la matière, l'esprit, il est libre, il suggère un travail, si nous, on se fait prendre, parce qu'on a senti qu'il y avait l'esprit présent dans une matière quelconque et que l'on reste collé à cette matière, l'esprit, lui, poursuit son travail, nous, on reste pris dans la matière et on perd l'esprit. Et là, on est pris dans une matière non éclairée et on est coincé et ça y est, on est pris là. Et voilà, ça va être très long pour s'en sortir. Donc, c'est un peu ça, ce carré. Il nous dit qu'il y a deux chemins. Et quelque part, les deux sont doux, les deux sont une grâce. Il y en a un qui est la vraie grâce, quelque part, c'est celui où on suit l'esprit et l'autre où on suit la matière, on suit le côté dense, le côté matériel et l'esprit, lui, continue, mais on ne le suit plus. Donc, voilà. Donc, carré, extrêmement important. Si vous faites un travail, je disais tout à l'heure, si vous travaillez pour une qualité, si vous avez une mission, tout ça, par exemple, moi, avec l'apithérapie, par exemple, ou l'astrologie, il y a quelque chose, il y a eu une manifestation matérielle de ça, à un certain niveau. Et là, pareil, est-ce que je suis l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui compte. Les civilisations suivent le côté spirituel, suivent le côté angélique, en fait. Elles ne suivent pas le côté matériel. À court terme, bien sûr, si la matière pousse, elle va gagner à court terme, mais c'est l'esprit qui pousse réellement. C'est lui qui pousse les vrais mouvements. Et donc, si on suit l'esprit, eh bien voilà, on va continuer. Il ne faut pas s'accrocher à une certaine forme extérieure de manifestation de l'esprit. si vous êtes dans un mouvement spirituel ou dans un groupe spirituel ou quelque chose comme ça, même chose. Si vous vous attardez à une manifestation concrète, d'une forme de spiritualité, ça prend des rites quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir tous les rites, tout ça, c'est bien d'en avoir. Bien sûr, parce que ça rythme ce vécu avec le monde spirituel, ça donne des rendez-vous et c'est formidable. Par contre, si l'on s'accroche à une manifestation extérieure matérielle, eh bien sachez que l'esprit, lui, il bouge sans arrêt. Le côté spirituel, il ne s'arrête pas là. Lui, il continue son chemin. C'est comme un talisman, par exemple. On a un talisman, on l'aime beaucoup et on s'accroche à lui. Si notre point d'ancrage sur une pierre précieuse, par exemple, ou quelque chose là, qui pour nous représente une qualité, si notre point d'ancrage de cette qualité n'évolue pas, eh bien vous pouvez être certain que ce talisman, cette pierre précieuse, cette force, elle va s'être vidée. C'est-à-dire que la force spirituelle qui la remplit, elle va être repartie. Parce que la force spirituelle, elle bouge sans arrêt. Le monde des anges, mais il travaille, il fait des choses, il fait évoluer tout. Et donc si notre lien spirituel à quelque chose n'évolue pas, eh bien en fait, c'est qu'on a suivi cette élite dans le choix matériel et on s'est coincé dans la matière, l'esprit est parti et nous on est pris. On est pris après avec des dogmes, on est coincé dedans, on n'est pas bien, on ne peut pas s'adapter à tout ce qu'il y a autour de nous. et là on a l'air vraiment d'un dinosaure. On est parce qu'on, même soi-même, ce n'est pas un jugement extérieur, c'est nous-mêmes, on se sent comme ça parce qu'on est coincé dans une forme et qui ne convient plus en fait à la réalité actuelle. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, il est ailleurs, il est parti, il n'est plus dans la forme qu'il y avait jadis. Et donc il a avancé. Ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est beau, c'est que c'est une grâce et on a une porte. Donc si vous travaillez dans n'importe quel domaine que ce soit, osez, pendant toute la période autour de cette nouvelle lune, moi je dirais un mois avant, un mois après, c'est une grande période parce que c'est un moment important, osez vous poser la question « Quel est l'esprit avec lequel je travaille? » N'ayez pas peur de vous poser la question parce que c'est important. et toutes les, je dis esprit, ça peut être ange ou ce que vous voulez là, et tous les petits éléments de réponse, gardez-les souples, vivants, évolutifs pour suivre ce monde des anges, ce monde de l'esprit et avancer comme ça. C'est le message de ce fameux carré super important. Pourquoi il est important celui-là? Parce que c'est une grâce. On n'en a pas souvent des ouvertures du ciel qui sont si douces que celles-là. parfois c'est des obligations, parfois c'est des grands défis, tout ça. Là, on a la chance de vivre ça. Donc, si on le ramène à un sujet, un sujet énorme, prenons celui des conséquences de la COVID, par exemple, dans chaque pays, c'est différent, mais prenons ce sujet-là et que si vous êtes pris à travailler avec ça vraiment, posez-vous la question « Quel esprit travaille, quel ange travaille sur ça? » N'ayez pas penser que c'est que du mal, que des manipulations, ça va, c'est bon. On l'a su, ça, c'est correct. Maintenant, on va penser à qui fait un travail de lumière avec ça et c'est sûr qu'il y en a. Donc, de se demander « Mais comment travaille cet esprit? » « Quoi il est fait? » « Avec quelle qualité est-ce qu'il travaille? » Toutes des petites questions, il faut que la réponse descende doucement. N'ayez pas peur de ne pas avoir de réponse, surtout. La réponse, elle vient doucement et elle continue d'évoluer à perpétuité, sans arrêt, tout le temps. Bon, voilà. Ensuite, passons au carré suivant. Pour le carré suivant, moi, je vais mettre Mercure qui rétrograde en passant. Mercure est devenu rétrograde tout récemment et ce fameux Mercure, on avait une période où on n'avait pas de planète rétrograde. Donc, c'est lui qui marque le pas, qui commence les rétrogradations. Et donc, voilà, ce Mercure qui rétrograde dans cette nouvelle lune, moi, je le mets en conjonction à la nouvelle lune elle-même, donc Soleil-Lune, qui sont toujours en conjonction en période de nouvelle lune. Donc, Mercure-Soleil-Lune, je les mets ensemble en carré avec Mars en taureau. Donc, la nouvelle lune, elle est à 23 degrés en verso et Mercure est à 16 degrés rétrograde en verso aussi et ça fait carré, ça a Mars qui est à 18 degrés en taureau. Et donc, du coup, là, on a ce carré avec la nouvelle lune elle-même avec Mars. bon, ce carré-là, évidemment qu'il est important, vous le savez, Mars a eu tout un historique de travail, il sort de la conjonction avec Uranus, avec la lune noire moyenne, il sort de tout ça, il y a des initiations majeures sur notre volonté et là, il se prend ce carré dans le méga plan des carrés verso-taureau du moment de la nouvelle lune. Donc, c'est sûr que le Mars, notre volonté, eh bien, elle, voilà, elle est mise en carré d'une façon un petit peu désagréable dans le sens que, dans le sens que notre volonté, encore une fois, est remise en cause. Encore une fois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis, justement, est-ce que je suis le côté spirituel du verso ou est-ce que mon Mars, il s'est trop engagé d'un côté matériel, d'un côté taureau, avec les peurs, justement, de nos cellules, de notre corps par rapport au plan du verso. Parce que même si le Mars a eu à avancer, sa compréhension a avancé, on avait dit, on sait, nous savons maintenant qu'on peut faire un mouvement planétaire énorme et rapide. On a appris ça en 2020, il y a une initiation de Mars assez majeure à ce niveau-là. Notre volonté en tant qu'humanité peut se mobiliser, on peut faire un énorme mouvement de masse gigantesque. On a cette possibilité, ce qui est magnifique, ça va être utile. Mais malgré tout, quand Mars, comme ça, en taureau, il se prend un carré en verso, on sent très bien comment il est mal à l'aise avec le plan des anges, avec le plan de l'esprit, à quel point ce n'est pas son monde, il n'est pas très confortable, il a peur en fait. Il est prêt à tout, Mars quand même, c'est ce symbole qu'il est prêt à, il part, c'est le soldat qui est prêt à se sacrifier pour la guerre, il est prêt à suivre une idée, il est prêt à suivre, mais quand même, il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce que, comme le monde spirituel change sans cesse, dans le sens qu'il évolue, dans le sens que son travail est en mouvement, en continuité, le Mars dans la matière qui est prêt à assumer des tâches, faire des choses, faire des changements, prendre des charges sur lui, oser traverser plein de difficultés, puis vraiment s'adapter, puis c'est difficile de s'adapter, mais Uranus pousse et tout, et donc, en ce moment, avec toute cette période de changement intense avec la COVID et tout, vraiment, beaucoup d'adaptation, le Mars est prêt à relever plein de défis, il donne, il donne, il donne, mais c'est sûr que sa tendance comme ça en taureau, c'est quand même de s'enliser justement dans le côté matériel, donc il est un peu pris dans des gestions et c'est certain que lui, par rapport à ses influences du verso, eh bien, il ne sait plus trop là. Finalement, l'esprit, il est où? C'est quoi l'esprit? C'est quoi le monde invisible? Tout ça? Lui, il n'est pas tellement certain parce qu'il est tellement impliqué à donner dans ce plan matériel. mais c'est difficile pour lui d'avoir cet accès. Et donc, il faut savoir là que notre Mars, notre engagement concret matériel, eh bien, c'est pas simple pour lui. Pas simple de s'arrêter, de prendre une pause et de se dire, OK, toute l'exploration spirituelle, le monde des anges, c'est quoi ça pour un Mars en taureau, le monde des anges? En lui, vraiment, il va représenter ces cellules en nous qui n'y croient pas tellement ou qui vont y croire d'une façon figée, dogmatique, un peu comme on parlait des sectes ou les faux engagements parce qu'on a présenté quelque chose qui était relié à ça et il s'est engagé dans la matière, il a poussé, 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 il a perdu justement l'esprit et continue, lui, à être pris dans la matière. Donc, savoir que notre Mars, notre engagement qui pousse là, eh bien, il est pris un peu dans un étau et là, on a beaucoup de personnes comme ça. Je vais donner un exemple. Imaginez que, un exemple actuel, c'est fixif, imaginez que, par exemple, justement, bon, là, avec la COVID, il y a, par exemple, le personnel hospitalier qui travaille, il a la tête dans le guidon, il est débordé là, dans certains pays. En tout cas, ils travaillent à fond pour essayer de pallier à tout ça. Eux, suivent quelque part un peu des ordres, ont une certaine compréhension de toute la situation et ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils se dépassent. Eh bien, là, leur Mars, à eux, par exemple, eh bien, il est pris. C'est un exemple que beaucoup de personnes connaissent quand même ça. Beaucoup de personnes ont des amis qui sont dans cette situation-là. Eh bien, leur Mars, comme pris. Et si on dit, ouais, mais il y a d'autres niveaux d'interprétation de cette crise, il y a le niveau des anges qui travaillent là-dedans. Pour ce Mars-là, c'est quoi ce délire? Comment il va pouvoir toucher à ça? Eh bien, le carré, il vient dire, OK, le Mars, on se calme parce que tu as fait des grosses erreurs. Dans ta gestion, ce n'était pas si bon que ça. Tu as commis d'énormes erreurs dans l'urgence des choses. Et là, c'est à tous les niveaux. J'ai nommé ça, mais dans toutes ces gestions du moment de l'année 2021, de tout ce qu'on traverse, on a tellement fait d'erreurs de gestion parce que, bien, c'est normal aussi, parce que c'est une situation inconnue. On n'a pas agi parfaitement, je crois, personne. Et donc, comme c'était des mesures uniques, rares, eh bien, on a dû faire des choix. Il y a de grandes erreurs qui se sont glissées là-dedans. Eh bien, le carré vient dire, attention à cette volonté qui est prise là dans le taureau et qui fonce, qui a la tête dans le guidon, comme on dit, et qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà. Attention à ce Mars-là, le Mercure rétrograde en conjonction à Soleilune qui fait carré à ce Mars qui dit de la lumière, là, il faut s'éclairer, là, on est à côté. On fait des efforts, on continue, on pousse, on pousse, mais on n'est pas dedans. On est à côté de la chose. Donc, attention, il faut se relier à l'esprit. Il faut aller chercher la force de l'esprit dans le verso. c'est super important que vous soyez engagé dans le domaine qui vous concerne, c'est bien normal, mais c'est la même chose pour tous. Nous poussons des efforts particuliers et que ce soit autre chose, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être à la maison, par exemple, quelqu'un qui est confiné et qui, lui, justement, n'a pas de travail à cause, là, justement, de la situation actuelle. Eh bien, lui, il met des efforts en roue dans sa famille, dans son foyer, dans tout ça, mais les efforts, c'est les mêmes choses. C'est Mars qui met des efforts quand même. Et donc, pareil, les efforts qui sont mis sont mis d'une certaine façon. Attention, il faut se relier à l'esprit. Si on travaille au foyer, on se dit, mais c'est quoi l'esprit? Bien, l'esprit du foyer, l'esprit de la famille. Il y a un égrégore familial quand même. Il y a des êtres qui travaillent aussi avec une famille. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là aussi. Les anges sont là partout, pas juste dans les qualités, les travaux, les causes, etc., mais aussi, dans chacune des espaces de nos vies, il y a toujours des présences spirituelles de lumière qui sont prêtes à travailler avec nous. Donc voilà, le Mars, de le voir vraiment, c'est souple ça. En fait, c'est tellement gros les carrés de cette nouvelle lune du 11 février que personne n'est épargné. C'est vraiment majeur pour vrai. Voilà. Ce qui complète finalement, c'est carré. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je fais encore une fois une vidéo en apithérapie. pour ceux qui apprécient mon travail, eh bien, ça me fait vraiment plaisir si vous venez voir mes vidéos d'apithérapie parce que pour moi, c'est quelque chose qui émerge. Comme je dis souvent, c'est vraiment mon engagement très matériel dans lequel j'ai vraiment le souhait justement de suivre cet esprit des abeilles, vraiment le mieux possible, d'apprendre à le connaître davantage, le mieux possible et de faire un travail comme ça, vraiment nouveau, très beau pour l'humanité en fait, pour le tout, pour ce travail. Voilà. Donc si ça vous dit d'aller regarder un petit peu, liker, commenter, abonnez-vous puis plus vous regardez, mieux c'est pour faire un peu grandir cette chaîne qui pour moi est si importante aussi. Ça me ferait un immense plaisir. Donc merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage ST' 501